Bienvenue à mon canal. Montada, à en croire le dernier sondage Odoxa pour l'Express, la presse régionale et France Inter, la popularité d'Emmanuel Macron enregistre un bond impressionnant en décembre. Plus d'un Français sur 2,54% estime aujourd'hui qu'il s'agit d'un « bon président ». Une remontée assez exceptionnelle puisqu'il est le premier président hors période exceptionnelle de cohabitation ou de guerre, précise Odoxa à renouer avec la popularité après avoir nettement basculé dans l'impopularité. Plus surprenant encore, Emmanuel Macron est parvenu à séduire une partie des sympathisants de gauche, 9 points de plus, ralliant les opinions favorables de 45% d'entre eux. Du côté des sympathisants de droite, il fait un bond de 15 points, pour atteindre 70% d'opinions favorables à Edouard Philippe encore plus populaire. Le premier ministre n'est pas en reste Edouard Philippe gagne 11 points de popularité en un mois, 57% des Français sont déestimant désormais qu'il est un « bon premier ministre ». À droite, il ne progresse pas vraiment, avec 63% d'opinions favorables mais franchit à gauche le cap des 50% de jugements positifs. L'Institut de sondage le rappelle « la popularité de l'exécutif fonctionne comme celle d'un couple, la hausse du président impliquant celle de son premier ministre ». Le come-back de Nicolas Sarkozy, Wauquiez en peine c'est un retour inattendu pour Nicolas Sarkozy. Au baromètre des personnalités politiques préférées des Français, l'ancien président de la République intègre directement la deuxième place, juste derrière Nicolas Hulot, avec 31% de cote d'adhésion. Auprès des sympathisants de droite, Nicolas Sarkozy écrase la concurrence avec 77% de cote d'adhésion. Laurent Wauquiez, fraîchement élu président de Les Républicains, n'obtient que 52% auprès des sympathisants de sa famille politique, et 19% auprès des Français sont des « toutes sensibilités confondues ». Il ne pointe qu'à la 14e place des personnalités politiques préférées des Français, loin derrière Jean-Luc Mélenchon 4e, Marine Le Pen et François Hollande 9e ex-éco. 59% des sondés estiment que l'élection du nouveau président Les Républicains est une « mauvaise chose » pour la France, et 55% souhaiteraient plutôt voir Xavier Bertrand représenter la droite à l'élection présidentielle de 2022. Quelle opposition, sans surprise, c'est Jean-Luc Mélenchon, leader incontesté de la France Insoumise, qui est perçu comme le meilleur opposant à Emmanuel Macron ? 38% des sondés. Laurent Wauquiez et Marine Le Pen ne sont considérés comme meilleurs opposants que par 24% des Français sondés et Benoît Hamon par 11%.